L'usage de produits stupéfiants est dangereux pour la santé et interdit par la loi. Pour plus d'informations et recevoir de l'aide, téléphonez au 0 800 23 13 13. Drogue Info Service, appel gratuit d'un poste fixe. Bonsoir, la question que pose ce soir un œil sur la planète est une question qui dérange. Faudra-t-il un jour légaliser la consommation de cannabis ? A l'étranger, des médecins, des politiques, des prix Nobel, des journaux le réclament haut et fort. En France, il y a des centaines de millions d'euros pour lutter contre le trafic sans réel impact. Loin des rumeurs, loin des fantasmes, un œil sur la planète ouvre ce soir un débat explosif. Première destination, la Californie. Là-bas, depuis 15 ans, une simple ordonnance permet d'acheter du cannabis pour soulager ses douleurs. Du coup, le cannabis médical est devenu un business très rentable. C'est tout à fait comparable à la ruée vers l'or. Aujourd'hui, tout le monde essaye de se placer sur ce marché. Une expansion rapide et le premier positionné aura gagné. Beaucoup d'idées fausses circulent sur le cannabis, une herbe à deux visages. Un joint n'a rien d'anodin. Nous ferons le point sur ses dangers. C'est une drogue potentiellement dangereuse. Mais aussi sur ses qualités. Une seule certitude, le cannabis est la moins toxique des drogues et nous examinerons ses effets sur l'organisme. Je suis convaincue qu'on pourra faire beaucoup de choses à l'avenir avec le cannabis pour les personnes atteintes de l'esclerose. L'herbe du diable, à travers l'histoire, le cannabis ne s'est pas toujours retrouvé sur le banc des accusés. Autrefois, il était encensé. Au 21e siècle, il est vilipendé. Comment en est-on arrivé là ? Mécanique d'une diabolisation. Nous partirons ensuite pour les Pays-Bas. Le monde entier connaît ses coffee shops. Acheter, c'est tolérer. Mais produire du cannabis, c'est interdit. Comment ça marche ? C'est censé apparaître par l'opération du Saint-Esprit. Une politique bancale aujourd'hui qui pourrait remettre les coffee shops en question. Nous, on voudrait même se débarrasser de ces endroits. En France, depuis 40 ans, le maître mot, c'est répression. Est-ce que ça marche ? Combien ça coûte ? Pourquoi le business expose-t-il en banlieue ? Nous suivrons des policiers dans leur combat quotidien et sans fin. On ne rêve pas tous les matins quand on se lève d'éradiquer le trafic. On ne peut pas éradiquer le trafic. La police, aujourd'hui, elle a une petite cuillère pour vider la mer. C'est comme pour la justice. C'est pareil, on est dans des conditions. La police est complètement débordée. Alors que faire ? Y a-t-il un pays qui a trouvé la recette ? Pour les Nations Unies, le Portugal est sur la bonne voie. Là-bas, un drogué est un malade qu'il faut aider, pas un délinquant qu'il faut sanctionner. Alors on est en droit de se poser la question et si on légalisait le cannabis ? Voici le 32e numéro d'Un œil sur la planète. qui a un peu de temps qu'il a gardé la planète. Il a gardé la planète. Vous avez entendu le 23e numéro d'Unœil sur la planète. Vous êtes seulement des criminels comme les gens lumineux, juste parce que un petit peu de gants c'est de la grèche. Il ne doit pas être un crime, c'est le temps. J'ai entendu le mot, l'égaliser ? J'ai entendu le mot, l'égaliser ? J'ai entendu le mot, l'égaliser ? Millions de gens smokeent marijuana, all over the world now, in every corner. Nurses, teachers, the lawyers and the doctors, even the president of America. Loin de Paris, je vous propose de partir tout de suite en Californie. La Californie, c'est l'état américain dans lequel sont nées la plupart des grandes tendances de nos sociétés modernes. La mode hippie, le jogging, l'interdiction de fumer, les droits des homosexuels ou encore l'Internet. Eh bien la prochaine révolution pourrait concerner le cannabis. Et voici pourquoi. Reportage d'Arnaud Migué et Bruno Giraudan. En Californie, les couchers de soleil sur l'océan Pacifique sont à couper le souffle. Mais à Los Angeles, sur Hollywood Boulevard, du souffle, il vaut mieux en avoir. Surtout quand on s'appelle Bon Gris et Grand Pouba. Dans leur limousine, ils fument de la marijuana toute la nuit, filmé par la webcam de leur ordinateur, qui retransmet en direct leur performance aux internautes. Salut, on a une nuit chargée devant nous. Beaucoup de choses à faire. Plein d'herbes à fumer, des endroits où aller, des personnes à voir et... Et des gens à en fumer. On est comme dans une boîte de nuit ici, c'est super pour rencontrer des gens très sympas. Et puis on fait de l'éducation sur la marijuana. Tout ce que les gens veulent savoir, on est là pour leur répondre. Et puis il y a des gars comme Grand Pouba. On peut lui poser des questions par tchat, et c'est un peu un gourou de la marijuana. De la marijuana, ils en ont sous toutes ses formes. Herbes, huile, résine, de simples pétards ou pipe à eau. Près de 500 grammes de drogue douce à inhaler. J'ai un sachet ici. J'ai toujours des sacs quelque part. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Voilà une boîte, encore une autre. J'en ai tellement que je peux jongler avec, regardez. Voyez, fumer, ça ne vous prive pas de vos moyens. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas faire ça. Plein les poches, plein la tête, mais pas la moindre inquiétude. Face aux autorités, ils ont la parade. Il y a même des policiers qui nous regardent. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? On se soigne avec de l'herbe, c'est légal. On est malade. On a nos ordonnances. Malade, ordonnances, rien à dire. En Californie, consommer de la marijuana à des fins médicales est en effet autorisé depuis 15 ans. Et pour avoir le droit de consommer légalement de l'herbe, il suffit d'aller voir le docteur. A Los Angeles, ces officines arborant la petite fleur de marijuana fleurissent à tous les coins de rue. Pour appâter le chaland ou le patient, tous les moyens sont bons. Si au début, la marijuana était prescrite pour ses propriétés antidouleurs à des malades du sida ou du cancer, on peut l'obtenir aujourd'hui pour de simples maux de tête. Stéphane souffre d'insomnie. Ce soir, il a rendez-vous chez un médecin, le docteur Ferraro. Ok, suivez-moi. Respirez normalement. Je vais écouter votre cœur. Ok. Tout va bien ? Alors, dites-moi, par quoi êtes-vous le plus incommodé ? L'insomnie, l'anxiété ou les deux sont liés ? En fait, c'est ça. Les deux sont plus ou moins liés. Ce n'est pas de l'insomnie chronique, mais quand j'ai beaucoup de travail, par exemple, alors je suis de plus en plus stressé. Et du coup, j'ai du mal à dormir. Stéphane a toujours pris des médicaments classiques. Mais il souhaite aujourd'hui essayer autre chose. Sans la moindre hésitation, le docteur va lui prescrire de la marijuana. Vous pouvez la fumer ou l'ingurgiter. Les effets sont différents. En gélules, ça dure plus longtemps. Ça marche très bien pour les problèmes de sommeil. Ça marche aussi pour l'anxiété, sans effets secondaires. En Californie, beaucoup de médecins croient dur comme fer aux vertus médicales de la marijuana. Chaque semaine, le docteur Ferraro reçoit jusqu'à 40 patients. Je suis convaincue, vraiment. En écoutant mes patients et en voyant les résultats, je suis même un peu surprise. Ils vous disent tous la même chose. Docteur, c'est la seule chose qui soulage mes douleurs au dos. Ça me fait dormir. C'est la première fois en dix ans que je dors aussi bien. Quand vous entendez ça, encore et encore, vous finissez vraiment par y croire. Fin d'une consultation qui aura duré une demi-heure. Moyennant 115 euros, Stéphane obtient son ordonnance. Il a désormais le droit de fumer pendant un an et d'avoir sur lui jusqu'à 225 grammes de marijuana sans risquer le moindre ennui avec la police. Ce soir, gâchons qu'il dormira paisiblement. En Californie, il serait près de 500 000 personnes à posséder le précieux document. Un document qui donne accès à ce que l'on appelle des dispensaires, sorte de pharmacie spécialisée dans la marijuana à usage médical. Celui-ci est le plus grand de Californie, le Harborside Center. Il offre un service haut de gamme. Son patron et fondateur, c'est lui, Stephen DeAngelo. Militant de la première heure, il a aujourd'hui, pignon sur rue, un connaisseur qui a du nez et de l'expérience. C'est comme le vin. Il y a plusieurs variétés de vin, et bien c'est pareil pour le cannabis. La différence, c'est que pour le vin, les effets sont les mêmes d'un vin à l'autre. Alors que pour le cannabis, il y a plusieurs effets psychoactifs et des effets médicaux différents. Nos patients nous disent que le cannabis n'agit pas de la même façon selon les symptômes. A chaque maladie, son remède. Ici, on le trouve sous toutes ses formes. Imaginez qu'un patient se réveille le matin avec des nausées. Dans ce cas, je lui recommanderais ce sport. Après, un petit coup dans la bouche et ça agit en dix minutes. Nous avons aussi du cannabis sous forme de crème. On met ça sur la peau et c'est bon pour l'eczéma, le psoriasis, la douleur musculaire, les problèmes d'articulation, l'arthrite, les migraines et même la calvitie. 700 patients viennent ici tous les jours. 75 employés, 8 comptoirs, un supermarché très spécialisé. C'est comme une boutique de bonbons. Vous pouvez avoir celui-ci ? Oui, c'est du Silver Haze. Il a un parfum de fromage sucré. Hum, ça sent très bon. Je vais en prendre un de chaque. Pour 20 grammes, il lui en coûtera 75 euros. C'est deux fois moins que sur le marché noir. Dans ce magasin, une règle d'or, ne jamais parler de drogue ou de toxicomanie. On souhaite mettre fin à la stigmatisation en changeant le vocabulaire associé au cannabis. On préfère ici utiliser les termes de médicaments et de patients pour dépassionner le débat. Une herbe, pardon, un médicament, qui provient du nord de la Californie. Direction Mendozino. Jolie bourgade au bord du Pacifique. Dans cette région, au climat idéal, pousse la meilleure herbe du pays, dit tout. Les épis d'hier et d'aujourd'hui ne s'y sont pas trompés. La marijuana fait vivre 60% de la population locale. Tim Blake, 53 ans, est arrivé à Mendozino il y a 20 ans. A l'époque, cultivateur clandestin, il est aujourd'hui un producteur officiel, en règle. Dans son domaine qui s'étend sur plusieurs hectares, il n'a plus rien à cacher. On arrive sur ma propriété, ma ferme organique. Ici, avant, on était obligés de se cacher sous les arbres pour faire pousser le cannabis. Maintenant, on travaille en bonne coopération avec la police. Sa plantation, la voici. Désormais à la vue de tous. Là sont affichées toutes les autorisations pour les gens qui travaillent avec moi. Et ça, c'est le premier permis d'exploitation attribué dans le comté. Et j'en suis très fier. Une récolte par an, 99 pieds, le nombre est limité par la loi, et pas moins de 24 variétés de marijuana. Celle-là s'appelle pourpre. Et celles-ci, ce sont des fromagères. Elles ont toutes des odeurs différentes. Bon, pour moi, elles ne sentent pas vraiment le fromage, mais elles ont une odeur unique. Grâce à des croisements, Tim arrive à produire des herbes, toujours plus puissantes. Prendre une taffe aujourd'hui équivaut à en avoir aspiré une quinzaine autrefois. Les gens veulent des effets toujours plus forts. Alors maintenant, on essaie de créer des plantes puissantes avec des effets psychotropes supérieurs. Celle-ci est l'une des plus puissantes que l'on ait. C'est un ami qui l'a créée en croisant du cherry pie avec du hoji. Certains plants valent jusqu'à 6 000 euros pièce. Aujourd'hui, en Californie, la marijuana rapporte plus que n'importe quelle autre culture. C'est le nouvel or vert. Si on parle valeur marchande ici, il y a 7 kilos, c'est en gros 23 000 euros. Et si on ajoute ce qu'il y a à côté, en tout, ça doit faire 30 kilos. Au total, il doit y en avoir pour 80 000 euros. Son chiffre d'affaires avoisine 500 000 euros. Pas mal pour un ancien hippie. De quoi faire des émules. En Californie, le cannabis n'est à le vent en poupe. De plus en plus d'acteurs décident de parier sur le potentiel de cette nouvelle économie. A Auckland, dans la baie de San Francisco, un ancien de Wall Street a même taqué la bourse pour investir dans l'air. Avec un concept, vendre tout ce qui est nécessaire pour faire pousser de la marijuana. d'avoir fait des privés de la marijuana. C'est mon avis.